Cela fait 20 ans que la CPI enquête dans le monde, mais avec deux condamnations. Son bilan est plutôt maigre et les critiques affluent de toutes parts. Sophie Samaï. Elle symbolisait les espoirs du monde face aux plus grands criminels. Aujourd'hui, la Cour pénale internationale menacée par les Etats-Unis peine à incarner cette justice tant attendue. Le 17 juillet 1998, le statut de Rome marque la création d'un tribunal mondial chargé de juger les crimes les plus graves. Génocide, crime contre l'humanité ou encore crime de guerre, la Cour pénale internationale aspire à juger les coupables des pires atrocités. Ratifiée depuis par 123 pays, la Cour ne peut inculper un individu que s'il est ressortissant d'un Etat signataire ou si le crime jugé y a été commis. Depuis son quartier général de La Haye, la Cour a traité 26 affaires et émis 32 mandats d'arrêt. Parmi eux, 6 mandats ont donné lieu à une mise en détention. C'est le cas de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo ou de Charles Taylor, ancien président du Libéria. Souvent critiquée, la CPI est principalement accusée de viser spécifiquement les Etats africains. Sur 11 enquêtes ouvertes, 10 visent en effet ces pays. Autre critique, l'incapacité de la Cour a condamné des criminels. Dernier scandale en date, l'acquittement de Jean-Pierre Bemba, l'ancien vice-président congolais, qui était accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Plusieurs Etats ont menacé de se retirer ces dernières années. Visé par une enquête sur des crimes contre l'humanité présumée, le Burundi a été le premier à mettre ses menaces à exécution et à quitter la CPI en octobre 2017. D'autres n'ont quant à eux jamais adhéré à la CPI. L'absence de grandes puissances telles que la Russie, la Chine ou les Etats-Unis empêchent régulièrement la Cour d'examiner des crimes de masse. Par exemple, en 2014, la Russie et la Chine ont ainsi bloqué un projet de saisine de la CPI dans le cadre de la guerre en Syrie. Les Etats-Unis ne sont pas en reste. Washington a toujours tout mis en œuvre pour protéger ses concitoyens d'une quelconque inculpation. Ils comptent bien mettre leur menace à exécution si la CPI ouvre effectivement une enquête sur des crimes de guerre en Afghanistan.